Est-ce que justement vous allez arriver nus sur scène ou est-ce que vous allez pratiquer les feuillages au crazy ? Alors il y a trois tableaux et il y en a un oui et les deux autres non. Ça s'apprend au strip-tease les feuillages ? Oui bien sûr. Vous allez commencer ? Oui oui j'ai commencé. On peut répéter ? Si vous voulez. Mais en fait là c'est qu'une robe donc c'est pièce par pièce. Est-ce que vous n'avez pas eu peur et je sais que certaines de vos camarades qui vous ont précédé là-bas au crazy pour qui ce n'était pas un exercice naturel tout comme vous. Je pense à Ariel Dombas, à Clotilde Courreau que j'avais reçue si ce n'est ici à la radio parfois. Certaines avaient une appréhension, c'était surtout l'appréhension du public parce que je ne sais pas si tout le monde a eu la chance d'aller un jour au crazy mais c'est un lieu très petit. Le public est très très proche. Il y a 260 places et c'est vrai que le public, il y en a qui sont même juste en bas de stage. Alors on est là, ils peuvent voir tous les défauts, on est un peu... Alors ils sont là en plus avec une coupe de champagne à la main et est-ce que ça fait peur ça ? Ben oui surtout je ne l'ai jamais fait et ben oui j'ai le trac mais je pense que c'est normal. C'est comme toute célébrité, enfin toute personne qui monte sur le... enfin comment on peut dire ça ? Non c'est sur quelqu'un qui monte sur le stage quoi. Désolé sur la scène, merci Jean-Anglais. Justement c'est quoi votre motivation ? Quand vous avez dit oui, vous avez dit oui pourquoi ? Pour vous prouver quelque chose ? Pour dire je suis capable de le faire ? Non, pas du tout. C'était... ben là j'étais pas très bien dans ma vie pendant deux ans et donc en fait c'est un challenge que je me suis mise et je me suis dit est-ce que je peux revenir... est-ce que je peux revenir sur scène avec un challenge aussi gros et me sentir bien dans les baskets et bien dans la tête parce que aussi psychologiquement c'est... c'est pas facile parce que là on va vous... vous observer... vous observer devant tant qu'on... Je tiens à dire parce que moi j'avais eu la chance d'aller voir Dita Von Tease, une de ses célébrités qui avait accepté de s'effoyer et je dois dire que c'était la première fois de ma vie que j'allais au crazy parce que j'avais pas on va dire d'inclinaison particulière à aller voir ces dames et voilà j'avais une très mauvaise image, j'avais reçu à plusieurs reprises Alain Bernardin ou la célèbre égérie de l'époque évidemment Love Amour dont tout le monde se souvient mais en tout cas quand j'ai vu Dita Von Tease, j'ai trouvé ça d'un chic incroyable, je ne m'attendais pas à ça c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vulgaire, rien de grossier, c'est vraiment très beau et on nous apprend aussi justement à faire des pauses qui paraissent banales mais en fait c'est pour éviter justement cette vulgarité moi j'ai toujours été une adepte depuis l'âge de 20 ans Ah vous étiez allée ? Oui 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 plusieurs fois déjà C'est votre mec qui vous entraînait non ? Non plus tout, non pas du tout Vous y allez pour votre plaisir à vous ? Je m'entraîne à la maison personnellement Vous y allez pour votre plaisir donc ? J'y allais pour mon plaisir avec des amis, j'adorais ça ouais En tout cas c'est vrai Pour moi je connaissais déjà la maison du crazy Dita Von Tease, vous dis moi, j'étais dans la salle et j'ai trouvé ça, d'abord une beauté incroyable Elle prend la lumière de façon étonnante Et à mon avis ce sera pareil pour vous même si c'est évidemment deux beautés très différentes elle et vous Sauf que je vous compare elle, Dita Von Tease et vous parce que vous êtes déjà dans la mode et dans la beauté Elle utilise son corps déjà elle, Dita dans ses différentes activités Ce qui est très différent de Clotilde, de Courreau ou d'Ariel Dombal pour qui c'était pas vraiment on va dire quelque chose de naturel Vous en étant mannequin vous avez déjà plus de facilité j'imagine à le faire Oui et ils vont plus utiliser les tableaux sur mon caractère, sur ma façon d'être Je suis quelqu'un de normalement, bon là je suis un peu timidée mais normalement je suis quelqu'un de plus sauvage Comme ça donc vous allez voir ça va être différent des autres Elle a des yeux en tout cas, on pourrait juste montrer les yeux au crazy Vous êtes d'accord Aymeric Caron ? Absolument Non vous voulez le reste aussi je sais bien mais enfin Non mais qui pourrait dire le contraire Ça vous tente d'y aller ? Oui mais en même temps ce sera une découverte Parce que j'ai jamais été tenté naturellement par ce genre de spectacle Mais je sais pas c'est peut-être une question de génération Moi pour moi le crazy horror c'était vous savez c'était ces spectacles qu'on passait à minuit le jour de l'an Il y a 20 ou 30 ans je crois Et bon gamin je trouvais pas trop l'intérêt J'essaie de comprendre la modernité de ça aujourd'hui Même au niveau de la lumière de tout ça des scènes c'est beaucoup plus moderne qu'en 1951 Oui enfin c'était pas né en 1951 Il faut faire par exemple Découfflé a travaillé sur le spectacle Je sais pas s'il y a encore des numéros à lui dans le spectacle actuel Oui il y a encore tous des numéros mais en fait ils sont actualisés au bout du jour Découfflé avait travaillé sur le spectacle précédent C'est quand même pas n'importe quelle signature Natacha Polony Je vais pas vous demander si ça vous tente on va attendre un peu évidemment Oui oui mais d'ailleurs je vous remercie d'avoir invité Noémie A un moment où j'ai une excuse pour être absolument énorme à côté Parce qu'il faut avouer qu'on est pas fichu Exactement pareil Oui mais William Ternimola est ravi lui Beaucoup de femmes viennent au Crisior C'est au contraire C'est justement entre copines on y va Et puis c'est une mise en valeur du corps féminin Et en effet c'est un habillage par la lumière Exactement Et finalement c'est une façon très différente de voir le corps féminin Que ce qu'on peut voir dans les défilés de mode Où là très souvent on a l'impression que les mannequins ne sont que des portementaux C'est à dire qu'il n'y a absolument pas cet usage de la féminité Il a été parfois même gommé Et même avec le corps Le corps de mannequin que j'étais avant N'a rien à voir avec mon corps de maintenant Qui est beaucoup plus voluptueux Et où j'ai plus de forme Que... Si 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 C'est vrai qu'à l'adolescence vous vous trouviez pas belle Ah oui j'avais un mono sourcil Ah oui ? Oui 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 Non pas du tout Et d'ailleurs ça m'a beaucoup étonnée Quand je me suis fait Quand on m'a rencontrée à la poste C'est une dame à la poste Une ancienne mannequin exactement Qui vous a dit tu devrais faire du mannequinat Voilà moi je n'y ai pas cru du tout Je suis rentrée À Gif sur Yvette Dans ma tour J'ai été voir ma mère et je vais raconter Et elle m'a dit Viens on y va On y va ce week-end Je me suis dit bah non c'est fermé le week-end maman Donc on a attendu l'âge de 17 ans Pour que je puisse commencer le mannequinat Et vous avez commencé chez Ford c'est ça ? Exactement Tom Ford Et maintenant je suis chez Elite Chez Elite Alors justement aujourd'hui Il y a toujours de nombreux contrats Et est-ce que ça vous empêche D'avoir en même temps Une carrière au cinéma ? Parce qu'on vous a vu dans des On va dire des films très populaires Chez nous en France Astérix Gomez et Tavares Avec mes copains Titoff Bien sûr que non Ma carrière de mannequin N'est pas aussi Intense Qu'il y a encore 3 ans Mais j'arrive encore A avoir des petits contrats En Allemagne Aux Etats-Unis En France A part Bon je ne sais pas On ne peut pas citer de marque Mais à part cette grande maison de cosmétiques Je n'ai jamais vraiment travaillé en France Et puis ce qui est du cinéma Je n'ai jamais non plus été une actrice Quand on le met comédienne Enfin mannequin et comédienne Je ne suis jamais très pour Pour Ce n'est pas mon métier Pour moi j'ai été plus figurante Dans des films Que actrice Est-ce qu'on peut revenir avec vous Sur cette tribune Qui a été publiée dans Le Monde A quand une femme noire En couverture de elle Parce que Vous dites aussi Que si vous travaillez moins En France qu'aux Etats-Unis C'est aussi à cause de votre couleur C'est vrai ? Oui bien sûr Mais ça vous savez J'ai toujours revendiqué ça Maintenant J'ai fait Bon c'est pas le elle C'est le vogue Mais j'ai fait la couverture du vogue Il y a plusieurs femmes noires Qui ont fait la couverture du vogue Bien sûr C'est toujours aussi restreint Mais je pense que A l'heure d'aujourd'hui Ça évolue Je ne vois que depuis deux ans Pas depuis très longtemps en France C'est vrai qu'aux Etats-Unis Je peux vous citer Cinq blacks mannequins Mais Bon ça évolue On suit On est en retard On est en retard C'est comme en France On ne verra pas Un président noir Avant quelques années C'est pour tout Il faut du temps au temps Il faut laisser du temps au temps Une dernière question Natacha Emmerich Non mais c'est vrai que D'abord cette tribune Était une réponse Il faut le préciser A un article Terrible Paru sur le site de elle Et qui analysait L'évolution Des modes vestimentaires Chez les femmes noires Depuis que Michel Obama Avait donné un peu d'élégance Ce qui était D'une bêtise Absolument redoutable Et c'est vrai que Mais en même temps Quand vous lisez le titre Black fashion power Voilà Il n'y avait pas d'intention Forcément négative Moi justement Je n'ai pas signé On m'a dit que j'avais signé Cette pétition Mais je n'ai pas été choquée Parce que justement Bon d'ailleurs Quand vous regardez C'est que des belles Noires Parce que moi je ne dis pas black Voilà On est en France La langue française Est importante Comme dit mon fils Maman on n'est pas noir On est marron Mais black fashion power Justement Moi je ne trouve rien De négatif là-dedans Je trouve ça justement Qu'on est là À avoir le power Dans la mode William je pense Qu'il est assez D'accord avec moi là-dessus Il y a 5 ans Vous a posé la question Vos parents sont-ils fiers de vous Et là vous avez répondu Un moment C'est un moment de franchise Il vous a dit J'ai pris le melon Ma mère m'a dit Ma fils Ce n'est pas comme ça Que je t'ai élevé Exactement Et il vous a plus parlé Pendant 3 mois Ah non mais Et d'ailleurs Je la remercie Pour beaucoup de choses C'est vrai que Quand vous arrivez Dans ce milieu Vous arrivez De votre petite banlieue On vous dit tous les jours Vous êtes belle Vous avez des yeux magnifiques C'est vrai qu'au bout d'un moment On l'attrape le melon Forcément Voilà quoi Mais heureusement J'ai mes parents Qui ont été derrière moi Et c'était à peine Si j'avais eu une gif Ce jour-là Et elle m'a dit Noémie redescend sur terre Ce n'est pas comme ça Que je t'ai élevé Alors rassurez-vous Je ne vais pas vous poser Des questions Sur votre vie privée Et Claude McEnelé Mais je vais vous poser Votre question Sur votre vie privée Avec Michael Jackson Ah oui Parce qu'il paraît Que vous avez passé un week-end Avec Michael Jackson Alors au début C'était un secret Maintenant il est décédé Ce n'est plus un secret Parce que quand vous allez Quand vous allez chez Michael Jackson On vous fait signer justement Un papier pour ne pas divulguer Tout ce qui s'est passé Exactement à l'intérieur Et donc Son meilleur ami A Michael Jackson C'est Brett Warner Dont le film que j'ai fait Et on est parti chez Michael Jackson Et c'était vraiment super Bon bien sûr J'étais en extase devant Michael Jackson Mais je crois que j'étais plus en extase Et triste pour le gorille qui était dans la cage Je suis partie Donc il avait un zoo Je suis partie Faites-y son côté Léo Ferré Non mais justement Moi je me suis fait engueuler J'avais ce gorille tout seul dans sa cage J'ai mis ma main à travers la cage Et ça a été vraiment un moment mais très intense Et après j'étais un peu déçue d'être là Et de me retrouver à regarder ce gorille dans sa cage Il m'a pris la main Et je vous jure que je m'en parle Il m'a regardée dans les yeux Et j'allais presque pleurer Parce que en fait c'était moi J'avais l'impression Que c'est moi qui aurais dû être dans cette cage Où tous les gens qui sont dans la maison En train de vivre Vous êtes en train de me raconter un remake de King Kong Oui mais après il y a une femme qui est arrivée Qui a dit Mais t'es pas à vos bras dans la cage Et le gorille a pris peur Et il est parti Et voilà je suis retournée Mais c'était le moment qui m'a plus marquée Chez Michael Jackson Noémie Lenoir La femme qui séduit même les gorilles en cage Elle sera au crazy Du 2 au 8 juin Il y a parfois des jours même avec deux représentations Il faut le dire je crois Le week-end Mais vous avez le droit vous aussi à vos tweets Noémie Choisissez un numéro Un premier numéro entre 1 et 6 La 6 6 Il s'agit de Baron Hémorique Noémie si l'orgasme est une petite mort Je me suis déjà suicidé en pensant à vous C'est un compliment Vous le prenez comme ça Bien sûr Allez encore un pour la route La 3 La 3 Il s'agit de Sonne Addict Noémie vous êtes actrice mannequin Et là vous allez danser au crazy C'est fou de s'appeler le noir Et d'aimer autant la lumière Oh c'est pas mal Noémie le noir au crazy C'est à partir du 2 juin jusqu'au 8 Bonne chance et bon courage Merci Merci Merci